Le 8ème film de Mathieu Amalric en tant que réalisateur, Serre-moi fort, sortira dans les salles. Adapté d'une pièce de Claudine Galea, intitulée Je reviens de loin, dans laquelle une femme abandonne les siens, le réalisateur signe un mélodrame sur le deuil impossible. Dans un entretien accordé à Paris Match, il a expliqué, j'ai lu ce texte dans un train et je me suis mis à chaler. J'ai craché une version en 9 jours en arrivant en Bretagne, où je vis maintenant depuis 3 ans. Si est-il René qui m'avait fait connaître cet endroit parce qu'il allait là-bas. Je venais d'avoir la maison, mais elle était vide, il y avait juste une table, un lit, une chaise. Si est-il le mélo qui m'a attrapé. Car dans le mélo, il y a le plaisir des larmes, si est-il ça qui est ambigu. Assurant qu'enfant, il avait espéré la mort de ses parents, Jacques et Nicole, Mathieu Amalric a révélé, on aime bien se faire pleurer. Même enfant. On imagine la mort de ses parents. Comme ça, je serais orphelin, je pourrais être tout seul. Alors que de tels propos peuvent interpeller, le réalisateur a ajouté, « Bon, moi, c'était tellement tordu à la maison que si mes parents avaient pu crever en bagnole quand ils partaient dîner. Et puis merde, j'entendais la voiture rentrer. Tant pis. Ce sera pour une autre fois. Ça me faisait pleurer, mais c'était bon. Je les aimais bien, du coup. Je les aimais plus. Très tôt, Mathieu Amalric a été confronté à la mort. Évoquant la disparition de son frère, il a confié, « J'avais 23 ans et demi quand c'est arrivé, c'était en 1989. Je me suis souvenu de l'horreur, évidemment. En voyant le visage de ma mère, j'ai cru que c'était ma soeur parce que ma soeur faisait des tentatives de suicide, elle était dans la drogue. Mais quand j'ai compris que c'était mon frère, je sais que la seule chose que je suis parvenu à gueuler, « Si est-il, si est-il pas vrai. Si est-il pas vrai. Si est-il pas vrai. Mathieu Amalric a perdu son père plus de 30 ans après la mort de son frère, Mathieu Amalric a perdu son père le 4 juin dernier. Pour Paris Match, il a expliqué, « Je pense qu'on fait tous ça, on dialogue avec nos morts. Si est-il très agréable. J'ai perdu mon papa il y a quelques mois et c'était quand même très étrange. Il vivait en Corse depuis 35 ans et a été enterré là-bas. Mais je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là et rentrer à Paris, donc j'ai pris le ferry, loué une voiture à Marseille et roulé. J'ai pris un peu de terre de Corse, où était mon père, pour aller à Montauban, parce qu'il venait de là-bas, où mon frère est enterré. J'ai pris un peu de terre de Corse. J'ai pris un peu de terre de Corse.